... Alors, je vous présente quand même le chef, Masashi Ijihima. Comment ça va, Masashi ? Très bien, merci. La salamandre dans la cuisine, c'est ce qui sert à réchauffer les plats au dernier moment. Hein, c'est ça ? Oui, salamandre. Si tu mets ça au four solaire, tu vas voir, ça va prendre un sacré coup de chaud, mais on en reparlera avec Daniel Hernandez tout à l'heure, puisque le four solaire, c'est toute une histoire ici, bien entendu. Alors, le chef qui est ici, il est installé depuis dix ans dans la région, il vient de Tokyo. Yes. Yes, c'est en japonais, hein, c'est pour qu'on se comprenne bien. Et il nous a été conseillé par Cyril. C'est toi, Cyril, qui nous a dit qu'il faut prendre Masashi. Un de mes chefs préférés. Un de mes chefs préférés ? Mélange entre la cuisine d'ici et du Japon, tout ce que j'aime. Le Nippo-Catalan. Nippo-Catalan, cuisine tout à fait spéciale, que nous pratiquons aisément dans Midi en France, bien entendu, si ça vous intéresse, vous retrouverez les recettes sur France3.fr. Au cours de l'émission, parce que du four solaire au four de cuisine, au four ménager, il n'y a qu'un pas. Hop, j'emmène Cyril avec moi, voir Masashi. C'est moins chaud aussi, hein, un four. Alors, un four, grosso modo, si c'est 240 degrés, c'est bien le maximum. Et il faut savoir que 240 degrés, Daniel, dans le four solaire, c'est froid. C'est même pas une température acceptable. Alors, Masashi, tu es en train de préparer des artichauts. Alors, on n'a pas dit, mais on va faire un tataki. Qu'est-ce que c'est un tataki ? C'est quoi comme préparation, le tataki ? Alors, donc, le tataki, c'est la façon de cuiser le japonais. Oui. C'est-à-dire, en filet, ce que vous voulez, le poisson vient de ce que vous voulez, dans la tranchée, et le ségir, en côté, tous les côtés. Ah, oui, d'accord, sur toutes les faces. C'est ça. Mais rapidement. Rapidement, on saisir. Donc, on va faire, là, on a une bonite. C'est ça. Alors, il faut savoir que les Japonais, ils adorent la bonite. Ça, c'est vrai. Ça se fait sécher, fumer, et on le retrouve dans les bouillons, dans le dashi. Tout à fait. Qui est vraiment un élément essentiel de la cuisine japonaise. Et donc, cette bonite, qui est un petit ton, on peut dire, une sorte de petit ton. On va lever les filets ? Tout à fait. D'accord. Et juste les saisir. Saisir. Et ça va être accompagné de quoi, Masashi ? Alors, donc, légumes d'ici, le pickers, avec vinaigre de bagnole blanc, mariné, avec plein de réserve, on peut aromatiser. Moi, je me disais, c'est le gars, il va prendre du vinaigre de soja. Non. Il a découvert le vinaigre de bagnole. Ça, t'as vu, Cyril ? Catalan. C'est en ça que c'est Nippo-Catalan, voilà. On trouve, en fait, les produits locaux et tu adaptes ta cuisine aux produits locaux. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Sais-tu combien de temps que tu es dans la région, maintenant ? Je suis à 10 ans. 10 ans ? 10e année. Et ta femme, elle est de Collioux ? Pas tout à fait, mais à côté. Ah, à côté, d'accord. Oula, faut pas mélanger, faut pas mélanger les villages. Alors là, tu mets tes cœurs d'artichauts, enfin, tu les mets dans de l'eau glacée. Voilà. Avant de blanchir, je vais bien grasser avec, sinon, un peu de citron, comme ça, n'oxydez pas. Ah oui, alors, c'est très important. Pour la couleur, c'est ça ? C'est ça. Oui, tu as raison. Pour la couleur et même le goût, parce que si ça s'oxyde, ça prend un petit goût métallique. C'est vrai. Qui est assez désagréable, donc on va mettre du citron dans de l'eau froide, et ça va garder cette blancheur. Tu cuisines, Cyril ? Je mange la cuisine des autres. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un sport national, ici. Vincent, je l'ai observé. Parce qu'on avait Romain Pertolas hier, à qui j'ai posé la même question, qui m'a répondu à peu près pareil. Ils passent leur temps au restaurant. Je l'ai observé tourner les artichauts, il est d'une rapidité. C'est assez impressionnant. Alors, est-ce que tu sais que quand même, le maniement de la lame, c'est quand même un des appannages des chefs japonais qui ont une dextérité à la coupe, à la découpe, à l'éminçage, que nous, les Européens, on a du mal à attraper. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est toujours... Regardez, regardez comment il tourne son petit artichaut. Des artichauts d'ici, bien sûr. Oui, et en plus. D'ailleurs, il y a une belle IGP, on en parlera dans cette semaine. Regardez. Alors, on retire évidemment les parties un peu amères, c'est la base des feuilles. On garde bien. Ça, ça s'appelle vraiment tourner, l'artichaut. On retire le cœur, le cœur de feuille. On va le creuser un petit peu. Voilà, on peut creper un peu. Retirer un peu le foin qui se trouve à l'intérieur. Oui, on va creper le... Ça, c'est important. Voilà, ce petit foin qu'on n'aime pas trop retrouver sur la langue est dans l'eau glacée citronnée. Ça va ? Parfait, oui. Jusque-là, ça va, Massachi. Bon, bon, bon. Oui, jusque-là, on peut encore. L'artichaut, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi, mesdames et messieurs, énormément de satisfaction au moment où on le déguste. C'est quand même un légume absolument génial. Et quand on voit... Oh, là, mais il y a du shiso, là ! Oui ! Oh, voilà, ça aussi, ça. Le shiso pourpre qui va venir parfumé avec son arôme de cumin. Ça, c'est vraiment aussi un petit peu de Japon dans cette cuisine catalane. Merci, Massachi, on se retrouve dans quelques secondes. Tu parlais du génie de la découpe de la cuisine japonaise. Je veux dire, j'ai juste en face de moi, Massachi, ça fait dix minutes, il a découpé la bonite. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça avec autant de dextérité et d'art. Ce poisson, ce petit ton qu'il a découpé, c'est là, on est dans l'art culinaire absolu. Regardez, mes amis, c'est vrai que l'art de la découpe, les Japonais sont très forts pour ça. Tu sais que moi, j'ai un fils qui voulait être maître sushi à un moment, et il me disait, je n'y arriverai pas si je ne vais pas vivre une dizaine d'années auprès d'un grand chef au Japon. Oui, il peut venir ici. Ça va coûter cher, Eglantine, mais tu vas bien le porter. J'essaye de le guider vers un autre avenir. Qui viennent dans les Pyrénées-Orientales, alors, aux côtés de Massachi. Non, c'est très important, Massachi, la découpe. D'abord, il y a au Japon, et ça, personne ne le nira, un respect du poisson que l'on n'a pas, nous, les Européens. Une façon de traiter le produit. Oui, d'abord, c'est important. Ça fait partie de l'apprentissage, le produit, déjà. D'ailleurs, vous savez, j'ai quelques amis sur les criés ou sur les marchés d'intérêts nationaux qui s'occupent de poissons. Quand ils voient arriver les chefs japonais, ils tremblent. C'est-à-dire que, souvent, les chefs japonais choisissent les poissons sur des critères qui nous échappent complètement, et nous, on prend le reste. Et ça nous va très bien. C'est ça qui est extraordinaire. Alors là, tu as levé l'épilée. Là, tu es en train de retirer les arêtes ? C'est ça. Allez, s'entraîner, il faut couper. Vous avez vu, cette merveille. Et c'est aussi joli qu'un petit vaudelet. La couleur de la chair de cette bonite. C'est très clair. C'est vrai. Et on va le laisser moelleux en le cuisant comme tu le fais. Oui, juste c'est dire. Alors, combien de temps il faut pour devenir un maître découpeur ? Il faut pas mal d'années. Cinq ans. Non, je suis très embêté pour nos amis qui nous regardent chez eux, qui vont aller voir la recette sur France3.fr, et qui vont se lancer dans les découpes de la bonite. Et tu verrais le regard de Cyril. Cyril est en train de se dire, décidément, je ne me mettrai pas à la cuisine. Ah non, c'est terminé. Ah non, c'est fini là ? Quand je vois ça. Pour le tataki peut-être, mais pour le steak haché, ça peut encore le faire. Ça peut le faire. J'espère. Là, ça y est, c'est prêt. C'est bon, voilà. L'étape suivante, c'est quoi, Masashi ? Il faut le cuir. Ah bah oui, le cuir. Alors, on va retourner de l'autre côté, c'est un peu en live, excuse-moi. Voilà, tu es à la poêle. Donc, tu mets de la matière grasse ou pas du tout ? Alors, un petit peu d'huile d'olive quand même. Ah, 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 ah. Un petit peu. De l'huile d'olive, pas du Japon, là. Du coup, on est revenu ici. Ah oui. Normalement, avec le fou, c'est pas le fou bois, c'est le fou fram. Ah, c'est fait à la flamme, directement. Ah, ah, voilà. Donc, vous comprenez qu'il a dû adapter entièrement sa cuisine, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe, les légumes, là ? Tu les as fait blanchir ? C'est ça, blanchir avec marinade. Dedans, c'est le vinaigre de Banyuls avec toutes les herbes, le romarin, le thym. Alors, le vinaigre de Banyuls. Non, excuse-moi, parce que c'est vrai que les Japonais, le R est une prononciation qui n'existe pas. Le R se transforme en L en général. On ne dit pas vinaigre, on dit vinaigle au Japon. Mais c'est bien naturel, c'est la façon de prononcer. Donc, ce vinaigre de Banyuls, avec quoi d'autre dedans ? Alors, donc, excuse-moi. Le romarin, du thym, du thym. Oui, du thym. Ah, ça, il a bien chopé, l'accent du sud. C'est important. On voit que tu n'as pas appris à Paris, tu dirais du thym. C'est tout du sud. Tout directement, voilà. Le thym et le sauge. De la sauge, de la petite sauge. Oui, magnifique. Et ça, tu vas le mettre dans ta marinade qui est à peine chaude. C'est ça. Donc, ça va se infuser, en fait, dans ta marinade. D'accord. Voilà, puisqu'on fait des pickles de légumes avec notre tataki de thon. Et Jean-Seb, il n'a pas déjeuné ce matin. Il s'est réservé. Je le vois, il est là. Il est complètement absorbé par la marinade. Voilà. Et nous sommes aussi les amis des agriculteurs, des producteurs, des maraîchers. Et donc, on est l'ami de Pepita, qui est avec nous ce matin. Pepita Siscardi, qui est maraîchère, enfin, qui vient nous vendre et nous montre, pas nous vendre d'ailleurs, elle nous les offre bien gentiment, comme elle l'offre à la population Cyprianin, qui est là aujourd'hui autour de nous. Voilà, tous ces beaux fruits et ces beaux légumes, ils viennent uniquement des maraîchers de la région. Oui, tout est acheté à Saint-Charles, à Perpignan, directement chez les producteurs du pays. Directement, et nous, on aime bien les locavores. Parce que, on voit que, regardez, regardez la beauté, regarde Nicolas, regarde la beauté de cette aubergine. C'est pas un poème en soi, ça, une aubergine comme celle-là ? Regarde cette tomate noire de Crimée. Noire de Crimée, c'est sa variété, mais elle est bien ici quand même. Attention, elle ne vient pas de là-bas, elle ne vient pas des bords de la mer Noire. Non, ça serait un petit peu dommage. Et ces beaux artichauts, ça aussi des artichauts de la région. C'est les premiers du pays qui commencent à sortir maintenant. Parce que ça, c'est un fruit de fin d'automne, plutôt. On a toujours des fruits et légumes primaires ici. C'est valable pour les cerises, les artichauts. Ils sont toujours en premier dans les PO. Toujours en premier sur les légumes. D'ailleurs, on va immédiatement demander à notre chef, Masashi. Masashi, regarde, alors là, excuse-moi, je vais vous montrer cette assiette. Une œuvre d'art. Évidemment, ça cache un peu mon bras, qui est magnifique aussi. Mais l'assiette est sublime. Regardez la beauté de cette bonite. C'est tout un poème. Ce sont des feuilles d'érable, ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'érable japonais. Tout ça. Voilà, vous avez vu, ça, c'est la petite marque de Masashi. On va regarder ensemble, chef, comment on a réalisé cette jolie recette. Voilà, simplement en regardant sur mon petit écran. Viens voir, regarde, hop, oh là 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 là, tu as vu, tu as commencé par découper cette bonite. Très bien. Avec beaucoup d'art, avec des gants, bien sûr les amis, parce que le cuisier japonais est très respectueux du produit. Et puis on fait blanchir les légumes, on les met dans une marinade avec du vinaigre de Banyuls. C'est ça. Et quoi d'autre ? Et le coriandre. La coriandre en grain. Grain, voilà. Voilà. On n'oublie pas le thym. Voilà, on n'oublie pas le thym. Voilà. Et ça, vous avez vu, on fait simplement poêler. Le tataki, c'est vraiment poêler sur chaque face, mais rapidement. Ah bien, très rapidement. Combien de temps ? C'est 20 secondes de chaque côté, même pas. 3, 5. 5 secondes. Chaque côté, 5, 5, 5, 5. Comme ça. Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment tout le savoir-faire japonais qui est appliqué à la cuisine catalane. Alors, au résultat, on a, comme on le voit ici, une bonite qui reste rose pâle. Voilà, une couleur absolument magnifique. On dirait un géranium. Eh oui, c'est de l'art floral japonais, c'est de l'Ikebana. Le résultat, c'est Cyril et Jean-Seb qui ne font que des « Oh ! Oh ! » Alors, Jean-Seb, Cyril, on est en extase. Vas-y, je t'écoute. Tu as goûté ? Ah oui, oui, il a goûté plusieurs fois. Laisse parler ton cœur, laisse parler ta plume. Mais il me semble que ça s'arrête pour pouvoir manger, pour te dire. Oui, c'est ça. En fait, tu es en train de me dire, tais-toi qu'on puisse goûter à cette merveille. Pour manger, absolument. Bon, c'est à dire. Alors, il y a Nathalie Schrengirma qui est partie dans le public pour faire déguster. Des petites toasts avec un bel artichaut et je peux te dire que ça a beaucoup de succès. Cet artichaut, je vous rappelle que l'on a découpé, qu'on a mis dans l'eau glacée avec un petit peu de citron pour pas que ça oxyde. Mes amis, on est bien et on a envie de dire un massachi. OUCHIDES. OUCHIDES. Allez, c'est bon, c'est bon. Bravo à notre ami Massachi. Merci Daniel Hernandez, scientifique et écrivain. Le père du four solaire qui est venu nous voir depuis son beau site ensoleillé. Merci à Cyril Massarotto qui va pouvoir se taper la cloche tranquillement. Une fois qu'on sera passé. On se retrouve demain au même endroit. Et merci à Pepita. A demain. Tous les maraîchers, on sera au même endroit. Ici, sur le Carre-Tour-en-Bois-Saint-Cyphria. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.